Donc l'idée donc on va avoir un petit peu deux heures, il nous reste déjà 1h40, on va parler un petit peu de ses lits d'une manière générale. Qui joue un petit peu, qui joue un petit peu, qui joue un petit peu, qui a déjà joué ? Moi j'ai joué mais j'étais petit. Alors ce qui est très important c'est que vous allez aussi au départ un petit peu jouer pour prendre conscience un petit peu de la chose, que ce soit de la difficulté ou pas. Mais ça vous permet, parce que quand vous allez intervenir, vous allez voir parfois on va demander des choses qui sont trop dures. Et voilà, l'idée c'est que quand vous allez jouer vous allez vous rendre compte un petit peu des différentes choses. Parce que c'est vrai quand on joue un petit peu, on oublie que c'est pas aussi simple que ça. Qui a déjà organisé, enfin organisé c'est bien gros mot, mais encadré un petit atelier tennis avec des gamins. Alors ce qu'on va faire, chacun, avant que je vous montre un petit peu ce qu'on va faire, vous allez vous faire, ça me permet de voir un petit peu ce qu'on vous fait. Après je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on pouvait faire ou je vous donne des exercices, des idées. Et après ce sera à vous de les remettre en place, voire même les modifier parce que les exercices c'est illimite. On change d'accord, après c'est l'imagination de chacun. On peut utiliser tout, on peut utiliser un banc, on peut utiliser des, enfin n'importe quoi pour finalement d'accord vous allez voir que. Mais avant que je vous dise, je veux voir un petit peu vous, vas-y commence par un petit atelier. Les gamins ils sont là, qu'on prend le temps 3, 4, 5, un groupe que tu veux. On va prendre une balle et déjà on va prendre le même carré et on va simplement s'échauffer avec une balle parce que j'entends, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. Laissez-le vraiment faire, vous vous en connaissez rien, vous êtes des petits, laissez-le gérer. Vous connaissez tous vos prénoms ? Nicolas, Eliott, Dorian, Saïd. Momo, il cherche de prénoms à chaque séance. Elad, Momo, Saïd, tout ça. Je vais vous envoyer le ballon. Et celui-là qui est touché, il est illimite, il sort à chaque fois. Et moi je vais vous remonter. Donc vous vous envoyez le ballon dans l'équipe, si l'équipe adverse arrive à trapper le ballon, c'est là qu'il n'a pas vu. Ah c'est passant 5. Passant 6. Passant 6. Passant 6. C'est une barrière. Allez-y, jouez. Ça c'est pour les chocs de main. On a 3 secondes. On a 3 secondes. On a 3 secondes le temps qu'ils engagent. Stop, stop, stop. 2 secondes. Il est clos là. Qu'est-ce qu'il a mis le pied dessus ? Qu'est-ce qu'il a pas fait ? Il fait le glissage, il est tourné. Même ici. C'est vrai. C'est important de suite. Tu vois ? Des petites choses. Ils jouent. Même quand on traduit, un gamin ne souffre pas ce que tu fais. Enlevez-les avant s'il vous plait. Pour éviter l'heure. Je vous en aime. Voilà. On va commencer à se choper comme ça. Après on va prendre... Je passe les chocs. Oui, vas-y, vas-y. Après on va faire des billets chauds. C'est-à-dire une distance. Il faut louer. Un ici. Et un doué. Donc on devient chaque présent. Comme tu veux. A mon derriche Mayotte il y avait les filles offestations dont il est tiche. Oh yotte ! Je ne me prends pas les mauvais romans. Là. Moi c'est lui qui est joué l'habitante. Après le geste n'était pas vraiment cool. Voilà. Avec romans et 600 rouvins, déjà, son terrain est enormif. Dimitri ? C'est des gamins de quel âge ? Et du coup vous allez être un petit peu hors texte, le but c'est pas qu'ils apprennent, c'est une initiation. Et même une initiation c'est presque un peu trop poussé, c'est vraiment une découverte. C'est un sport de raquettes, balles, comment on peut jouer. Après on peut effectivement parler d'un côté c'est une main le droit, de l'autre côté deux mains. Mais ils veulent tenir la raquette comme ça, c'est pas bien grave, c'est pas le plus important. Par contre une chose de plus, j'ai bien aimé quand on a parlé de la sécurité, les consignes, là oui, ça c'est important. Parce que tu vois ce que je veux dire, quelqu'un qui a la bonne prise, c'est super, mais si les gamins sont à côté deux, ils tapent et en plus de ça, il ne va pas maîtriser sa frappe. Justement par rapport à ça, je rajoute le contexte du marteau, il n'y a pas que la prise. Le fait de justement partir, par exemple, moi j'aime bien mettre ma main derrière la raquette, ça évite de faire un geste préample déjà. Et de faire juste... Là tu rentres sur un article. Et oui, exactement, il faut faire attention. Ne vous prenez pas la tête. C'est pas votre rôle et c'est vraiment pas ce qu'on vous demande. C'est vraiment encadrer une activité. Tu vois, c'est... Les prises, la meuf... C'est plus, 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 c'est pas important. Réellement, vous savez comment c'est pour votre rôle ? Réellement, c'est ça, c'est peur. Vous allez encadrer une activité qui est le tennis, par exemple. Donner envie de... Le gamin, enfin des gamin, ils n'ont jamais pris de raquette de leur vie. Ils n'ont jamais tapé. Si ça leur plaît, le but c'est ça. Si ça leur plaît, c'est... Après ils vont aller plus dans un club qu'un autre. Mais c'est pas... Parce que tu imagines bien que c'est compliqué si tu commences à... Parce que c'est pas aussi simple que ça. Ça a l'air simple. Mais non, ne rentrez pas. Reste plus focalisé sur le côté sécurité, encadrement, consignes. Que ça soit clair. Un petit peu de discipline, j'ai envie de dire. Parce que les gamins... C'est pour ça qu'il faut être contre un type de gamins. Un type de gamins, c'est l'enfer, c'est des flèches. Ah si. Mais après... On va se rapprocher du mur à cette distance-là. Pour bien travailler. Voilà. On fait soit du rebomb. Oui. Soit... Le rebomb d'avant. Après... 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 Mais après... Faites ça, le rebomb si vous voulez. Bon allez, c'est ça. C'est aussi le rebomb d'avant. On a pris un site pour le déport. Qui nous aime. Qui nous aime. Qui nous aime. Qui nous aime. Je vais jouer, je vais vous expliquer. Je vais continuer. Oui. On fait la main ! On fait la main ! On fait la pouce derrière la plateforme ! On fait la pouce derrière la plateforme ! Et on se gratte ! Ça passe ! C'est un peu de la main ! Mais bon, on trouve la table ! Vous savez maintenant ? C'est un peu de la main ! Tant que tu poses la question, vous avez tous compris, une fois que tout le monde a compris, on part ! Parce que c'est vrai que de loin, comme ça, quand on part, un message passe, on comprend, on comprend en moitié, donc ce qui peut arriver, on fait mal exercice ! En soi, c'est pas grave, mais surtout, on envoie un peu trop forte la balle ! D'accord ? Donc, on fait très attention ! L'info doit passer ! Ça, c'est une règle ! On les rassemble, ça prend 30 secondes, on explique, on renvoie ! Petite chose, Momo ! Je t'ai laissé, je ne vais pas interromper, mais tu es parti, rappelle-moi ton canon ! Nicolas ! Tu es parti par là avec Nicolas, tu étais comme ça ! Allez, jouez ! Qu'est-ce qui se passe derrière toi ? Il joue ? Il joue ? Il n'y a pas trop forte ! Donc, voilà ! N'importe quoi une fois de plus sur le fait qu'il rate la balle, on s'en fout ! Mais sécurité ! Tu n'es pas à l'abri ! Tu sais, les gamins, tu tournes le dos, c'est fini ! Ce n'est plus les mêmes ! Donc, attendez ! Tu expliques, tu te mets en retrait, tu as tout le monde en route ! Allez, maintenant, on joue ! C'est très important ! Ça, c'est pour tout le monde d'ailleurs ! Ne laissez pas les gamins tout seul ! C'est l'enfer ! D'accord ? Je rejoins... Je rejoins ton prénom si je te dis ? Christophe ! Je rejoins Christophe ! C'est très... C'est super ! L'idée ! Très compliqué ! Injouable ! Je te donne l'exemple ! Là, en ce moment, j'ai... Donc, l'âge de 15 ans, 16 ans, 17 ans... Pendant 6 semaines ! Des novices ! Ils n'ont jamais pris de raquettes ! Ce que tu leur fais ? Impossible ! La balle, elle va là ! C'est même pas devant ! Donc, le but... C'est pour ça que je commence toujours par l'âge ! En plus, tu me dis 11 ans ! Vous n'avez jamais joué ? C'est ambitieux ! C'est bien ! Mais, je pense que vous ne mettez pas... Comme l'exercice aussi de celui-là ! Vous ne mettez pas, je pense, dans la position où vous avez des gamelles... Comme ça, qui ne savent pas jouer ! Ce n'est pas aussi simple que ça ! Il faut encore simplifier ! Ce qui... Ça, c'est bien ! Vous avez vu, c'est bien ! Parce qu'ils savent un petit peu contrôler ! Ils savent diriger la balle ! Mais... J'ai vu un truc que vous dites comme ça là ! Vous dites, allez ! On met le bras droit là, très bien ! Ça, c'est la sécurité ! À quelles conditions ? Eh oui ! Que la balle revienne sur lui ! Mais si tu tapes la balle, c'est arrivé à tous ! Elle va un peu là-bas ! Le mec, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va falloir qu'il aille à jouer ! Donc, la sécurité, ce n'est pas... Là, ça va ! Là, ça va ! Parce que... Vous imaginez bien ! Vous tapez la balle, elle revienne toujours au même endroit ! C'est quasiment possible ! Ah, bien vu ! Eh oui ! On vous invite ! Mais c'est bien ! C'est pour ça, vous voyez, il faut un petit peu se rendre compte qu'il faut encore plus faciliter tout ça ! Mais vraiment ! Vous allez leur demander de faire une tâche, une chose ! Par exemple, c'est ce qu'on va faire maintenant ! L'engagement ! On l'envoie ! Vous allez leur montrer ! Vous avez vu la sécurité que j'ai mis, j'ai pris que 3 ! Si on est 6 ou on est 9, très bien ! Trois qui jouent ! Trois derrière, trois derrière ! Ce n'est pas grave ! D'ailleurs, on va demander de prendre les balles ! On positionne une balle là ! On va leur expliquer tout simplement de se mettre sur le plomb, ne pas bouger ! Toujours pareil ! Et l'idée, c'est qu'on va travailler que sur l'engagement ! La raquette arrière, il apprend comme il veut, ce n'est pas bien grave ! Et on va leur demander tout simplement juste ! Ça a l'air facile ! Mais ce n'est pas facile pour eux ! Vous allez voir que je passe en bas, je passe en haut, je rage ! Donc rien que ça ! Je prends ma deuxième balle, il commence maintenant, il s'en va près, doucement ! On ne balance pas la balle, on la lâche ! Et ça, c'est un coup de relancement ! Déjà, on commence à faire le coup de relancement ! J'ai fini mes deux balles, je sors ! Donc ça, c'est une situation fermée ! On leur demande une chose ! D'accord ? On peut l'adapter aussi au service ! D'accord ? Le revers, vous n'allez pas pouvoir le faire parce qu'il faut les deux mains ! Mais on va l'utiliser sur une situation semi-inverse ! Alors ! Une situation semi-inverse, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, vous allez en voir, quelqu'un de devant ! Un de vous, le premier ! Là, on va travailler sur un voie-envoie ! Ils sont trop petits, on va encore avancer plus ! Tiens ! Je vais te mettre en main ! Je vais te mettre en main ! Alors ! Un droitier ! Ce qui est le cas pour toi ! Quand tu vas faire par exemple son droit ! Quelqu'un qui maîtrise pointe, ça va aller où ? De manière générale ! Plus à droite, plus à gauche, plus là ! Pourquoi ? Parce que son geste, il part du droit d'avis ! Et quand tu maîtrise pas, il ne va pas jouer là ! Il va faire ça ! Donc ! Celui qui va envoyer la balle, il se mettrai jamais là ! Si vous demandez à un gars, parce que là c'est là, on va faire envoie-envoie ! Vous pouvez bien utiliser 3 joueurs, 3 lanceurs de balles ! Et là, sécurité ! Je me mets là ! Le gamin qui va prendre, c'est 10 balles, c'est 8 balles sur sa raquette ! Il va se mettre là ! Lui, t'es prêt ? Tu vas préparer ta raquette tout doucement ! Alors, on n'hésite surtout pas à passer d'autre côté, de leur montrer ! Juste un petit peu là ! Prêt ? Et là ! Que ce soit vous ou un gamin, si vous sentez que les gamins peuvent le maitriser ! T'attends un rebond et tu frappes tout doucement ! T'attends ! Et tu frappes ! Et là, on crée déjà un échange ! La balle arrive de l'autre côté du filet ! Moi, je suis actif ! Que ce soit l'encadrant ou un élève ! Donc, vous pouvez faire un, celui-là, un écran, voilà ! Moi, je suis là, il va y avoir une situation là ! Et donc, un contact fort ! Là aussi, lui, c'est vraiment le contact ! Là aussi, quand tu le fais, ça a l'air facile ! Mais un gamin, par moment, il va passer un bon petit moment avant de toucher ! Mais là, on se met dans la situation des petits ! D'accord ? Bien ! Qu'est-ce que ça peut être une situation couverte, par exemple ? On a des fermées, des semi-fermées, couverte ! Couverte, c'est l'échange ! Alors, l'échange, regardez ! Vous allez comprendre quoi ! On n'est pas obligé de jouer toujours avec un filet ! Parce que le filet, une fois de plus, les gamins, ils vont le maîtriser ! On va le faire sous format, regardez ! Et là, ils vont pouvoir tout de suite s'amuser, les faire un match et faire des échanges ! D'une manière générale, vous allez voir qu'avec tous les gamins que vous allez jouer, vous n'avez pas un petit peu les grands, vous allez plus jouer en largeur qu'avec un filet ! Il n'y a pas besoin ! Interacteur ! Quelqu'un prend une balle, pardon, une rapide, et la danse va jouer un balle ! Un balle au sol ! Et ils sont hauts comme ça ! Même d'ailleurs, au Mégalais, on pourra jouer alors que ça sera génial ! On va faire des moments de jouer, sans que le balle au sol, tout seul ! Tu tapes le balle ! Voilà ! On peut jouer ! On va essayer de partir tout doucement, et on semble le ballon sur l'air ! Alors, autrement, parce que j'attends, une fois, je ne peux pas prendre l'interdiction ! Regardez ! Là, on joue ! On joue au tennis ! Il n'y a pas de rebond ! On joue ! Je fais mon revers ! Je fais comme je veux ! J'essaie de placer, pour marquer le... Là, on fait un échec ! Là, on joue ! On joue ! Je ne vous l'ai pas aimé ça ! Mais vous connaissez les balles en paille ? Comment ils sont ? C'est la même chose, mais un peu plus grosse ! Ils utilisent énormément de critiques ! Alors, c'est super ! Quand ils commencent, on peut le faire avec rebond ! On peut améliorer la situation sur ceux qui m'attrissent ! Regardez ! Avec deux plos, on va rendre un petit peu l'attache ! C'est compliqué ! Je vais mettre deux plos au milieu ! Et il faut que la balle passe absolument contre les deux plos ! Il faut qu'elle passe là ! On continue ! Là, on va commencer à nul de laisser sa frère ! Voilà ! Là, c'est les gars-là qui font son technique ! Qui maîtrisent un peu plus ! Voilà ! Alors, on peut faire ça ! On pourra mettre un petit banc ! Si vous avez des bancs ! Là-bas, il va passer sous le banc ! Vous préférez beaucoup de choses ! D'accord ? Donc, ça ! Yes ! C'est bon 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 ! C'est fini 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 ! Oh ! Un bout d'un coup de paix ! Voilà ! Un bout d'un coup de paix ! Voilà ! C'est parti ! Un coup de pauvres ! Allez ! Aye ! Aye ! Allez ! Meun ! il y a, il y a un pouce icoule, dems son roi, 5,4 et 5 tueurs à travers le monde du sport, On y a des des gossers à travers le monde. Je n'ai pas compris de dénir. Ils ont pris un peu de détails. Le mode n'est pas prêt. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !